c'est le boss de la fédération après l'équipe de France ne lui appartient pas les choix qui sont faits en équipe de France c'est Deschamps qui donne les choix des joueurs tu ne peux pas dire un patron de FED il ne peut pas dire ce joueur-là c'est terminé c'est de l'ingérence ça ne marche pas de toute manière on sait que la gestion des Bleus est depuis que Noël Legret est à la tête de la FED pour qui se prend-il parce que déjà il y a une élection qui va avoir lieu en 2020 il sait que lui il va être élu il sait que Deschamps il va être sur-entraîneur pour vraiment se sentir vraiment au-dessus de tout et en toute impunité pour pouvoir dire un truc comme ça donc Noël Legret redescend tu ne fais pas partie de la famille Corleone tu viens de Guingamp calme-toi tu n'as pas besoin de raconter des choses comme ça aujourd'hui Benzema si on vient de parler de Benzema tu dis voilà tu en as déjà parlé et tu te tais tu n'as pas besoin de remettre de l'huile sur le feu lui il ne demande rien lui déjà il a injustement été sorti de l'équipe on l'a privé de faire peut-être ce qu'il y a de plus beau pour un joueur une coupe du monde alors qu'il n'a jamais été impliqué il n'a jamais été condamné par la justice ni dans l'affaire Zaya ni dans l'affaire qui est avec Valcuna et il n'a jamais dit il n'a jamais dit que Deschamps était raciste il n'a jamais dit ça c'est Eric Cantona qui a allez on va dire sous-entendu que voilà que Deschamps la phrase c'est la phrase c'est la phrase à l'époque je donne la phrase à l'époque juin 2016 interview accordée à Marca le sélectionneur a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France d'une partie raciste de la France il dit qu'il a reçu des pressions il n'a pas dit que il a reçu des pressions et qu'il n'a pas pu aller contre ces pressions là donc il n'a jamais dit qu'il était raciste Benzema il n'a jamais dit qu'il n'avait jamais dit que Deschamps était raciste mais même la phrase attends juste pour finir sur Legret c'est le vrai problème que soulève cette intervention c'est qu'en fait depuis qu'il est à la tête de la FED il gère l'équipe de France comme si c'était sa chose alors très bien il a reprolongé Deschamps on sait que les deux sont cuits et chemise que Deschamps est de toute manière pas encore pas encore reprolongé il n'a pas encore reprolongé il avait déjà reprolongé il va le prolonger jusqu'au Qatar c'est sous-entendu il est en 2020 il y a une élection à la FED on est bien d'accord demain il y a un nouveau président il n'y aura pas c'est une élection pour 4 ans donc c'est 2021 c'est pas 2020 la nouvelle élection pour la FED pour finir là-dessus de toute manière ce qui est assez énervant dans cette histoire c'est que depuis qu'ils prennent en otage en quelque sorte l'équipe de France et j'ai l'impression qu'en fait on n'a jamais entendu un président de la FED aussi vocable et qui s'exprime autant sur des sujets qu'ils ne le regardent pas qui veulent exister médiatiquement très bien mais là il n'y avait pas besoin de l'ouvrir là-dessus